Bienvenue dans la capsule sur le cadre juridique de la gestion des niveaux d'eau du barrage du lac Mangeois. Dans cette capsule, nous verrons les obligations légales particulières du gestionnaire du barrage du lac Mangeois. Pour en savoir davantage sur le cadre légal de la gestion des barrages, vous pouvez consulter la capsule générale à ce sujet. La gestion du barrage Mangeois est de nature privée. Depuis 2002, le propriétaire de l'ouvrage est l'Association pour la protection du lac Mangeois, l'APLM, une association de riverains. Il s'agit d'un barrage à forte contenance, ce qui engendre diverses obligations légales en vertu de la loi sur la sécurité des barrages. Ce barrage embêtant est situé à l'exutoire du lac Mangeois depuis 1960. Ses dimensions sont de 12,1 m de longueur par 1,4 m de hauteur, selon le ministère de l'Environnement. Quant à elle, sa capacité de retenue a été évaluée à 4,584,020 m3 d'eau. Le barrage sert principalement à maintenir le niveau d'eau du lac Mangeois à des fins récréatives et de villégiature. C'est un barrage de type béton-gravité, c'est-à-dire un barrage en béton, dont la stabilité est assurée par le poids même de l'ouvrage. Le niveau de conséquence d'une rupture du barrage pour la population et les infrastructures est évalué comme moyen, ce qui signifie que le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage est habité en permanence, ce qui est le cas en aval au lac Aon. Selon la loi sur la sécurité des barrages, le barrage du lac Mangeois est un barrage à forte contenance, en raison de sa hauteur et de son volume de retenue. Bien qu'il soit seulement d'une hauteur de 1,40 m, sa capacité de retenue a été évaluée à plus de 4,5 millions de m3 par le ministère de l'Environnement du Québec, le classant ainsi parmi les barrages à forte contenance. Cette catégorie de barrage est soumise à de nombreuses obligations en raison de plus grands risques que représentent ces ouvrages pour la sécurité des biens et des personnes. La loi sur la sécurité des barrages La loi sur la sécurité des barrages stipule que les propriétaires des barrages à forte contenance ont plusieurs obligations. Dans, le propriétaire du barrage du lac Mangeois, par exemple, soit la PLM, doit obtenir au préalable une autorisation du ministère de l'Environnement pour toute construction, modification, démolition ou changement d'utilisation du barrage. Le rôle de la PLM est principalement d'assurer la surveillance et l'entretien de l'ouvrage. Ces obligations se traduisent par des visites de reconnaissance qui dressent l'état sommaire du barrage et des inspections qui vérifient l'état de l'ouvrage. Pour le barrage Mangeois, classé de catégorie C avec un niveau de conséquence moyen, les visites de reconnaissance se font deux fois par année et l'inspection doit être effectuée une fois tous les cinq ans. La loi exige que la PLM prenne les mesures nécessaires en cas de situation compromettant la sécurité du barrage. La PLM doit faire faire une évaluation complète de la sécurité des installations par un ingénieur. La dernière étude d'évaluation de la sécurité a eu lieu en 2018 et la prochaine aura lieu en 2028, comme prescrit par le Règlement sur la sécurité des barrages. Cette évaluation s'accompagne d'un plan de gestion des eaux retenues et d'un plan des mesures d'urgence. Le plan de mesures d'urgence indique les mesures qu'il prendra en cas de rupture du barrage pour protéger la population. Ce plan est révisé à chaque évaluation de la sécurité du barrage. La PLM doit tenir à jour un registre qui énumère toutes les actions posées et les événements importants en lien avec la sécurité du barrage. L'une des principales obligations de la PLM demeure de produire un plan de gestion des eaux retenues par le barrage qui établit la hauteur du niveau d'eau durant l'année. Le contenu du plan de gestion est établi par le Règlement sur la sécurité des barrages et doit contenir plusieurs éléments liés à la sécurité des personnes et des biens. Le plan doit être maintenu à jour et être révisé lorsqu'une évaluation de sécurité a lieu ou encore lorsque la structure du barrage ou son utilisation sont modifiées. Les plans de gestion n'étant pas obligatoirement rendus publics, le plan dont nous disposons datait de 2001 et avait été révisé en 2009. Toutefois, la PLM nous a fourni en juin dernier un plan révisé en décembre 2018. On peut y lire que l'élévation réelle de la crête du barrage est de 273,72 m, ce qui a été confirmé par notre équipe de recherche. Il est à noter que le 273,72 m est conforme au système canadien de référence altimétrique de 1928, utilisé généralement pour la gestion des barrages. Toutefois, pour les fins de la gestion du barrage, la PLM utilise un système d'auteur fictif comme référence. Puisque ce système n'est pas cohérent tout au long du plan de la gestion et qu'il diffère également du système de gestion utilisé à partir de 1960, qui a loué une élévation supposée de 100 à la tige de fer se trouvant sur l'îlot Léon, qui servait de bande de référence à l'époque. Nous éviterons d'utiliser ici les auteurs fictifs du plan de gestion actuel. Trois contraintes de gestion sont mentionnées dans le sommaire, soit la vidange de surface afin d'éliminer les contaminants et les fertilisants en juin, la protection des prises d'eau courante en hiver, et l'érosion des rives au printemps. La gestion du barrage s'effectue selon trois modes. En hiver, les vannes manuelles du barrage sont fermées pour atteindre la crête du déversoir. Si le niveau excède 10 cm la crête du déversoir, les deux vannes seront ouvertes si le couvert de glace n'est pas encore formé sur le lac pour revenir au niveau de la crête du déversoir. Contrairement à la version précédente datant de 2009, le plan de gestion de 2018 ajoute que le niveau d'eau ne peut être diminué en hiver. Afin de maintenir l'écoulement de l'eau par la crête du barrage, le but étant de réduire la formation de glace et de protéger la base du barrage du côté du ruisseau contre le gel. Cette contrainte s'ajoute à celle de protéger les prises d'eau des riverains contre le gel. Il est tout de fois difficile de concilier la première phase qui demande un niveau d'eau à la hauteur de la crête du déversoir et la deuxième qui requiert un niveau d'eau à la hauteur de la crête du barrage. Il semble, selon le sondage, que la seconde phrase est prévalue sur la première depuis plusieurs décennies, même si elle n'est apparue qu'en 2018. Au printemps, environ un mois avant le dégel du lac, les vannes manuelles sont ouvertes pour évacuer le surplus d'eau dû à la fonte des neiges et renfermées lorsque le niveau atteint 10 cm sous le réservoir. On mentionne toutefois que le niveau de l'eau ne devrait pas descendre sous la crête du déversoir. En été, le plan précise qu'environ trois semaines après le dégel du lac, les vannes sont fermées et le déversoir bloqué pour permettre d'augmenter le niveau de l'eau dans le lac pour faciliter la vidange du lac à la fin juin, alors que les vannes sont ouvertes lorsque les vents poussent les contaminants et les fertilisants naturels vers le barrage. Une fois la vidange du lac effectuée, les vannes sont réouvertes seulement si le niveau du lac atteint la crête du barrage pour maintenir l'eau au niveau de la crête du déversoir. Toutefois, à cause de l'évaporation et aux prises d'eau des riverains, le niveau d'eau du lac descend généralement sous la crête du déversoir l'été. Il est à noter que Brompton ne puise plus son eau dans le lac Mangeois depuis 2008. Le débit maximal sécuritaire pour le barrage a été établi à 7,99 m3 par seconde. Le niveau d'eau sécuritaire pour le barrage ne réfère pas ici à une élévation réelle, mais plutôt au système fictif utilisé par la PLM. Nous pouvons observer les niveaux minimum, moyen et maximum annuels pour les années allant de 1996 à 2017 sur le site Internet de la PLM. Le niveau zéro représente la crête du barrage. Ces mesures sont prises manuellement à partir du barrage. Contrairement à d'autres barrages, il n'est pas possible de suivre en temps réel le niveau de l'eau au lac Mangeois sur le site Web de l'expertise hydrique du ministère de l'Environnement. Toutefois, notre équipe de recherche a installé deux cendres près du barrage pour suivre l'évolution des niveaux d'eau à l'avenir. La côte maximale d'exploitation n'est pas spécifiquement indiquée dans le plan de gestion du barrage. Mais lorsque l'eau atteint 10 cm au-dessus de la crête du barrage, les deux vannes doivent être ouvertes, les vannes ayant une capacité d'évacuation de l'eau très limitée. On peut en déduire que la côte maximale d'exploitation se situe présentement au-delà des 10 cm au-dessus de la crête du barrage, soit un niveau supérieur à 273,82 m d'élevation réelle. Il est très important de définir explicitement la côte maximale d'exploitation du barrage, puisque ce niveau d'eau devient, selon la politique sur les rives, la ligne des hautes eaux qui déterminent où commence la bande riveraine et les zones inondables. En vertu de la politique des débits réservés écologiques pour la protection du poisson et de ses habitats, un débit minimal écologique doit être intégré au plan de gestion du barrage du lac Monjoie. Aucun débit minimum n'apparaît dans le plan de gestion discuté précédemment. Il semble donc qu'aucun débit réservé écologique n'ait été fixé, ni par la PLM ni par le gouvernement. Ce fait est important d'autant plus qu'une absence totale de débit en aval du barrage Monjoie a été fréquemment observée l'été par de nombreux répondants à notre sondage, comme on peut le voir sur la photo. Lorsque la PLM, en 2009, a procédé à la réfection du barrage, elle avait l'obligation d'obtenir des autorisations ministérielles. Les conditions concernant la gestion du barrage peuvent être associées à la délivrance de ces autorisations. La PLM a reçu l'autorisation du ministère des Ressources naturelles et de la FAUNE. Aucune condition de gestion n'y a été associée. La PLM n'a pas reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement. Cette autorisation était requise en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et de la loi sur la sécurité des barrages. Un constat d'affraction a été rédigé le 15 septembre 2009, ainsi qu'un avis technique du Centre d'expertise hydrique sur les travaux de réfection non autorisés de 2009. Certaines obligations de la PLM découlent de contrats conclues récemment ou dans le passé. Ces contrats peuvent contenir des clauses particulières associées à la vente du barrage et des servitudes d'inondation. Nous verrons ces obligations par ordre chronologique pour en faciliter la compréhension. Soulignons toutefois qu'une servitude d'inondation est une forme de contrat impliquant des droits fonciers. Il s'agit d'un acte juridique qui impose à une propriété en faveur d'une autre l'obligation de supporter des inondations en tout temps jusqu'à un certain niveau d'eau qui est défini dans l'acte. Parmi les riverains ayant participé au questionnaire, aucun n'avait de servitude d'inondation dans le barrage de vente de sa propriété. Il existe cependant quelques servitudes d'inondation au barrage mangeois. Pour faire l'historique du barrage et découvrir les obligations contractuelles, nous sommes remontés jusqu'en 1864. En 1886, Benson Bennett & Co. vend le Lot 5 où se trouve le site actuel du barrage, à l'Ovel & Sons, par l'entremise de G.J. Ross et Hall qui agit à titre de syndic. Dans cet acte de vente, il n'y a aucune mention du barrage, ce qui porte à croire qu'il n'était pas encore construit au moment de l'achat des terres. Toutefois, le premier barrage au lac mangeois sera construit dans les années qui suivront. En effet, le 22 mai 1889, une servitude perpétuelle d'inondation est accordée. Elle sera enregistrée en 1890 au registre foncier. On y mentionne que les propriétaires des lots 9 et 10 du rang 11 du canton d'Orford, M. Isidore et Alfred Gendran ont grévé leur propriété d'une servitude d'inondation perpétuelle de trois pieds et demi au-dessus du niveau ordinaire du lac Webster, en faveur de l'avocat J. Alphonse Camiran et de ses représentants. Les Gendran cèdent pour 50 dollars leur droit de réclamer des dommages passés et éventuels causés par l'élevation du niveau de l'eau, provoquée par la construction d'une chaussée à la décharge du lac. Le premier barrage au lac Montjoie a donc pris la forme d'une chaussée et est apparu entre 1886 et 1889. Il est à noter que le lac Webster est devenu le lac Montjoie en 1968. De plus, nous n'avons pas pu déterminer quel était le niveau ordinaire du lac en 1989, ni ce que représentait aujourd'hui cette élevation de trois pieds et demi. Les terrains, grévés de cette servitude perpétuelle en 1889, se trouvent au sud-est du lac Montjoie. Sur la carte, la servitude d'inondation se trouve sur les lots 10 et 9 du rang 11, ou les lots 658 et 660, tels qu'il apparaît dans un acte de 1932. A cette époque, la famille Gendron y possédait des terres agricoles et le séminaire Saint-Charles-Boromé de Sherbrooke y achètera un chalet en 1889 de la famille Gendron. Le 2 octobre 1899, Lovell Essence vend la partie est du lot 5 où se trouve le barrage, à Edmond Tobin, un marchand de bois. Tous les droits du vendeur sont transférés à M. Tobin, à l'exception des droits miniers. Il n'y a aucune mention du barrage dans cet acte. Le 11 octobre 1901, Edmond Tobin vend la partie est du lot 5 où se trouve le barrage, à Hector Ross. Tous les droits du vendeur sont transférés à M. Ross, à l'exception des droits miniers. Il n'y a toujours pas de mention du barrage. Le 16 mai 1904, mais enregistré en 1905, J. Alphonse Camiron transfère sa servitude d'inondation perpétuelle sur les lots 9 et 10 à Hector Ross, qui est le propriétaire du barrage depuis 1901. À partir de ce moment, la servitude d'inondation sera liée à la vente du barrage jusqu'en 1954. Le 27 novembre 1905, Hector Ross vend le lot 5 du secteur 11 où se trouve le barrage à Rolf Fletcher. La servitude d'inondation de J. A. Camiron de 1889 y est transférée au profit de Rolf Fletcher, le nouveau propriétaire du barrage. Le 14 mars 1910, Ralph et Bruce Fletcher vantent le barrage à la Fletcher Pulp & Lumber Company, représentée par Charles Fletcher. La servitude d'inondation de 1889 est transférée au profit du nouveau propriétaire. Le 17 octobre 1917, la Fletcher Pulp & Lumber Company échange avec la Couronne plusieurs terres dans la région qui sont cultivables, incluant le trois quarts du lot 651 en vert, contre des terres vorrestières dans le Haut-Saint-Maurice. La Fletcher Pulp & Lumber Company conserve toutefois le barrage et les terres avoisines. Disons plus tard, soit le 24 octobre 1927, la Fletcher Pulp & Lumber Company vend 33 acres à la Southern Canada Power Company. Dans cette vente sont inclus le barrage, un droit d'inondation perpétuelle sur les deux îles, un droit de construction pour un barrage et une servitude de passage perpétuel pour accéder au barrage. La servitude perpétuelle d'inondation de 1889 sur les terrains du secteur sud du lac est également incluse dans la vente. En 1932, un acte de notification est émis suite à la révision des numéros de lots des cadastres. On précise que la servitude d'inondation perpétuelle de 1889 agrévait les lots 658 et 660. On peut y lire également qu'aucune réclamation en dommages causée par le barrage ne peut être faite sur les terrains de la réserve des trois chaînes qui longent le lac Mongeois et que le séminaire Saint-Charles-Boromé a acquis de la couronne en 2020. Toutefois, cette clause ne constitue pas une servitude d'inondation. Le 23 décembre 1948, la Southern Canada Power Company vend les terrains voisins du barrage au séminaire Saint-Charles-Boromé. La compagnie d'électricité garde cependant la gestion du barrage et tous les droits sur le barrage et les servitudes d'inondation pour sa production d'électricité. Sans égard à la servitude d'inondation de 1889, elle s'octroie le droit d'élever le barrage ainsi que le niveau de l'eau dans le lac jusqu'au sommet de la tige de fer située sur la petite île appelée îlot Léon aujourd'hui. Le sommet de cette île se trouve à six pieds à partir de la jauge sur les écluses du barrage de l'époque. La compagnie précise toutefois qu'elle indemnisera pour tout dommage causé par les inondations, la glace ou autrement. Le séminaire Saint-Charles-Boromé accorde alors à la Southern Canada Power Company une servitude d'inondation à la hauteur du sommet de la tige de fer sur tous ses terrains riverains présents et futurs. On peut voir sur la carte la position de la tige de fer sur l'île Oléon ainsi que l'indication que le dessus de la tige représente la limite de hauteur d'eau que la Southern Canada Power s'accorde. Or il y a actuellement trois tiges de métal sur l'île Oléon. La tige correspond à la description de l'acte de vente et la tige de 12 pouces de hauteur située au nord de l'île Oléon et qui est visible à partir du barrage. En 1954, l'Université de Sherbrooke succède au séminaire Saint-Charles-Boromé et hérite de tous ses actifs. Le 29 juin 1954, la Southern Canada Power vend le barrage à la corporation de l'Université de Sherbrooke pour 500 dollars. La compagnie d'électricité se réserve encore tous les droits reliés à la production d'électricité incluant les servitudes d'inondation ainsi que le droit de racheter le barrage éventuellement pour y produire de l'électricité. Toutefois, contrairement à 1948, l'acheteur, soit l'Université de Sherbrooke, est propriétaire du barrage et peut donc gérer lui-même le barrage pour contrôler le niveau de l'eau dans le lac Montjoie. On mentionne dans l'acte que l'Université de Sherbrooke ne peut augmenter la hauteur du barrage ni le niveau de l'eau du lac plus haut que la tige de fer sur l'île. L'Université de Sherbrooke n'a donc aucune servitude d'inondation mais elle hérite de la responsabilité pour tous les dommages causés aux propriétés ou aux personnes par les inondations, la glace ou autrement suite à sa gestion du barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 27 juin 1960, l'Université de Sherbrooke vend plusieurs terrains au séminaire de Sherbrooke, incluant tous ces terrains au lac Montjoie. La servitude d'inondation des îles est spécifiée et on mentionne que la vente est sujette à toutes les servitudes, tant actives que passives, apparentes ou occultes, pouvant affecter les terrains. Cependant, le barrage en lui-même n'est pas mentionné dans l'acte de vente. Le 6 avril 1966, le séminaire de Sherbrooke s'aide ses terrains du lac Montjoie au Philosophat Saint-Charles. Le barrage n'y est toujours pas mentionné. En 1960, le séminaire de Sherbrooke construit le barrage embêtant dans sa forme actuelle. Le plan de ce barrage, qui a été approuvé par le gouvernement, indique la hauteur du barrage et le niveau d'eau maximal dans le lac Montjoie. Le sommet de la tige de fer sur l'îlot Léon est encore utilisé comme borne de référence, mais le niveau de l'eau sera ajusté en fonction de la structure du nouveau barrage. Deux autres repères sont marqués sur les pierres au sud-est du barrage, mais ce repère semble avoir disparu aujourd'hui. La crête du barrage est alors fixée à 2 pieds 4 pouces ou 28 pouces au-dessous du sommet de la borne sur l'îlot. Le niveau normal maximal de l'eau dans le lac Montjoie est fixé à 6 pouces sous la crête du barrage, donc à 2 pieds 10 pouces ou 34 pouces sous le sommet de la tige sur l'îlot. Le niveau de l'eau par rapport à la tige de fer a été mesuré en 2011 par le ministère de l'Environnement. Il correspondait alors à 30 cm à partir de la base de la tige ou environ 24 pouces du sommet de la tige. En juin 2021, il y avait 30 pouces entre le sommet de la tige et l'eau. Dans les deux cas, le niveau de l'eau dans le lac excédait la norme de 1960. Étant donné que les actes de vente de 1960 et 1966 n'incluaient pas spécifiquement le barrage, un acte correctif de cession, pourtant uniquement sur le barrage, vient confirmer le 31 mars 1998 que le philosophe à Saint-Charles est bien le propriétaire du barrage. Toutefois, étrangement, on y précise que la vente est sujette aux restrictions contenues dans la vente du barrage de 1954, qui sont à l'effet que la crête du barrage ne peut pas être surélevée et que le niveau de l'eau du lac ne doit pas dépasser le sommet de la tige de fer sur l'îlot. Or, en 1998, les prétentions hydroélectriques sur le lac Monjoie ont disparu et un nouveau barrage a été construit en 1960, puis modifié en 1980. La clause fait abstraction de cette nouvelle réalité du fait que la crête du barrage se trouve depuis 1960 à 28 pouces sous le sommet de la tige de fer. Finalement, le 17 mai 2022, le philosophe à Saint-Charles a cédé le barrage à la PLM pour un dollar. Dans cet acte, une nouvelle condition relative au niveau d'eau apparaît. Elle précise que le niveau du lac devra être contrôlé à 10 cm ou 4 pouces plus bas que la crête du barrage actuel, soit la crête du barrage en 2002, laquelle, selon l'avis technique du Centre d'expertise hydrique du Québec de 2009, a été mise à niveau lors des travaux de réfection du barrage en 2009. De plus, la PLM s'est engagée à respecter le plan de gestion des eaux retenues préparé en 2001. Dans l'acte de cession, on reprend encore la clause de 1954 qui précise que la PLM n'a pas le droit d'augmenter la hauteur de la crête du barrage et qu'elle ne peut pas non plus élever le niveau de l'eau du lac Mongeois plus haut que la tige de fer se trouvant sur l'îlot Léo. Ce qui est, dans les faits, impossible, comme nous l'avons dit précédemment. Cette clause est un vestige du passé, reflétant les ambitions hydroélectriques d'une compagnie aujourd'hui disparue. Toutefois, toutes les servitudes d'inondations que la Southern Canada Power Company s'étaient réservées en 1948 et en 1954 et qu'elles avaient acquises en 1927 et en 1948 n'ont jamais été transférées, à notre connaissance, aux propriétaires subséquents du barrage. Tous ces droits d'inondation résideraient aujourd'hui entre les mains des ayants droit de la Southern Canada Power Company. La responsabilité pour tous les dommages causés aux propriétaires ou aux personnes par les inondations à la glace ou autrement suite à la gestion du barrage revient aux propriétaires des barrages depuis l'acte de 1954, sans qu'ils ne puissent évoquer une quelconque servitude d'inondation. Ce graphique combine les niveaux d'eau répertoriés par l'APLM au fil du temps et les niveaux maximum d'eau provenant des diverses obligations juridiques octroyées aux propriétaires du barrage du lac Montjoie. On constate que le niveau d'eau moyen du lac Montjoie est généralement maintenu en-dessus des cibles fixées. Voici un tableau résumant les obligations légales de l'APLM. En plus des obligations précitées, l'APLM doit également respecter les obligations générales de tout gestionnaire de barrage que vous pouvez consulter dans la capsule du cadre juridique général de la gestion des barrages réservoirs du Québec. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'informations. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimatons.nous à commercial.uchepbook.ca Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne. En cliquant ici, vous pouvez accéder directement à la capsule générale sur le cadre juridique de la gestion des barrages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !